Bon, ben tu vois, aujourd'hui c'était un peu ménage de printemps, tu sais, il y a quelques semaines on parlait du minimalisme et alors le minimalisme c'est un peu compliqué parce qu'en gros, si tu connais pas, l'idée c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu un truc, une mode pour les gens riches si tu veux, il s'agit vraiment de, d'ailleurs les gens qui ont lancé le truc, tu vois, les deux bouquins que j'ai lus, il s'agissait de personnes qui justement arrivaient à un certain niveau de vie, notamment aux Etats-Unis, et qui se rendaient compte qu'en fait ils avaient trop de trucs, tu vois, des baraques trois fois trop grandes, deux fois trop de voitures, deux fois trop d'objets et tout, et donc le minimalisme on peut appeler ça si tu veux comme une sorte de mode pour les riches, mais bon, tu sais, tout le monde a ses problèmes, faut pas croire que c'est parce que t'as de l'argent ou quoi, d'ailleurs quand tu regardes des vidéos, d'ailleurs t'as l'impression que c'est les gens qui ont le plus de fric et le plus de biens qui au final sont les plus malheureux, mais tu vois, moi je pense que le minimalisme ça peut quand même concerner un peu tout le monde, en gardant à l'esprit, enfin dans l'esprit de se débarrasser tout simplement, ou de mettre de l'ordre, tu vois, de juste s'entourer de choses dont on a vraiment besoin, et du coup, pour illustrer ça, si tu veux, aujourd'hui j'ai fait un méga ménage, donc je t'ai montré un petit peu, tu vois, mais là en gros, j'ai vraiment, attends, je vais te remontrer, donc tu vois, là j'ai vraiment en mode une petite chambre où j'ai seulement ce dont j'ai besoin, donc là j'ai un super fauteuil en cuir, je savais pas trop quoi en faire, celui-là, il était là avant, ici il y avait le bureau et je faisais des fois des vidéos dessus, bon ça c'est un peu nécessaire, j'ai pas trop où, un autre endroit pour mettre les draps et tout, parce que tu sais, tous les matins je déplie, je pourrais le mettre là et tout, mais bon tout ça c'est bon, là j'ai mis, ça c'est une super idée, tu vois, mais regarde, là j'ai mis une sorte de duvet pour couvrir mon étagère avec toutes les fringues, ça donne juste un peu plus de neutralité, tu vois, ça t'enlève de, en fait l'idée c'est que, enfin ça tu peux vraiment le tester, mais l'idée c'est que plus t'as de trucs dans ton entourage et c'est pour ça que je te dis que ça on peut tous le faire en fait, tu sais, d'ailleurs ma deuxième vidéo sur Youtube, c'était une vidéo où je disais comment faire le ménage en 15 minutes, donc ça c'est un peu la version 2, tu vois, mais l'idée c'est que c'est vrai, plus t'as de choses autour de toi dans ton appart, tu sais comment c'est, tu te sens mal dans un appartement mal arrangé, tu vois, tu peux pas, tu peux pas te sentir bien, et d'ailleurs l'inverse marche aussi, c'est qu'on dit souvent que, enfin il y a une expression qui dit que pour garder un peu l'état mental ou pour garder l'état de la vie de quelqu'un, regarde sa chambre, voir si elle est bien rangée, à quoi ressemble sa chambre, et ça reflète souvent bien là où se trouve la personne actuellement dans sa vie, tu vois. Donc l'idée c'est quoi ? C'est tout simplement de, enfin regarde juste autour de toi, de juste regarder autour de soi, et de, bah te faire un peu une sorte de ménage de printemps en plus là, c'est super, c'est le moment, tu vois, et de virer tout ce qui va pas, alors tu peux vraiment le mener à l'extrême, en mode où tu te débarrasses vraiment d'objets, ici pour moi c'est un peu difficile, parce que je vis avec mes grands-parents, et tu sais, les personnes âgées, elles ont du mal à se détacher de tout ça, mais tu peux te lancer ce challenge, ça c'est un challenge qui existe, de virer un truc par jour, juste un truc par jour, mais n'importe quoi, tu vois. Moi par exemple, là dans mon sac, tu vois, ici là dans la poche avant, depuis que je suis parti en Slovaquie, enfin depuis la Nouvelle-Zélande et l'Australie, je gardais mes cartes de métro et de bus, je sais pas si tu connais, enfin à Sydney t'as une carte qui s'appelle la carte Opal, et celle d'Oaklande s'appelle AT, et je les gardais en tant que souvenir, et à un moment je m'arrête, je me dis mais putain mais ces cartes elles me servent à rien, elles prennent du temps, elles prennent de l'espace dans mon sac, bon, pas beaucoup d'espace, mais juste ce petit slot là dans lequel je pourrais mettre des cartes beaucoup plus importantes, et voilà, et puis le problème c'est qu'on assimile aux objets les souvenirs qui nous rappellent, tu vois, les souvenirs qui y sont attachés, mais la vérité c'est que quand ils pensent vraiment, tu vois, moi la plupart du temps quand je repense à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, je repense pas à ça grâce à mes cartes, tu vois, tout ça c'est dans la tête, donc ça prend du temps, c'est normal, tu vois, pas tout de suite tout jeter des photos et tout, ça prend du temps, c'est un vrai process, il faut vraiment lire pour ça, se documenter, il y a plein de méthodes là-dessus, on va pas rentrer dans les détails, mais ça se fait, tu vois, et ça vaut le coup de se pencher là-dessus et juste de faire un petit ménage, donc moi je te lance ce défi-là dans cette vidéo, c'est que si aujourd'hui tu, je sais pas, ça aide juste aussi à être un peu clair dans sa tête, là, tu vois, moi pendant les deux, trois derniers jours, j'étais pas super clair dans ma tête, et ça m'a super aidé, là, je me sens, enfin, je me sens gavé bien, tu vois, j'ai jamais eu autant d'espace dans cette chambre, donc j'ai un peu besoin de me remettre aussi, tu sais, parce que bon, j'ai fait beaucoup de vidéos et tout, moi je fonctionne par phase, tu vois, par cycle tout simplement, il y a des hauts et des bas, c'est un peu comme ça chez tout le monde, tu vois, l'idée c'est juste de savoir que c'est normal juste d'en être conscient, et puis voilà quoi, mais ça c'est une super idée, si tu veux mener le truc encore plus loin, alors ça c'est un truc que j'ai fait, c'est le plus challengeant, souvent, c'est au niveau des câbles, alors là, tu pourras pas voir, parce que, parce que j'ai, du coup, je l'ai déjà rangé, mais avant, ici, c'était le vrai foutoir, tu vois, je me suis fait, j'ai un peu optimisé cette région de câbles, mais avant j'avais une, comment dire, une autre multiprise et tout, et si tu veux mener le challenge vraiment loin, c'est gérer tout le truc des câbles, donc là, j'ai optimisé au mieux, ici, j'avais 7 lampes que je devais brancher, donc tout ça, c'est optimisé au max, tu vois, et voilà quoi, donc là, pour l'instant, je peux pas faire trop mieux, mais j'imagine que toi, tu peux sans doute, il y a toujours un truc à faire, en fait, tu vois, le mieux, c'est d'arriver à se débarrasser des vieux trucs, et après aussi de rancher, mais ouais, ça fait juste un bien fou, quoi, tu vois. Donc écoute, voilà, moi, je voulais juste te partager ça, là, cet après-midi, on va faire du vélo dans les montagnes, j'aimerais bien partir en randonnée aussi, il faut que j'envoie un message à quelqu'un qui connaît un peu les alentours, et puis peut-être qu'on fera des vidéos dans les montagnes et tout, ça me tente bien, en plus, il commence à faire beau, là. Donc voilà, quoi, moi, tu vois, je me rafraîchis, on change de sujet et tout, demain, on changera à nouveau de sujet, et puis voilà, écoute-moi, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve demain, je te dis à la prochaine, mon ami, fais un bon gros rangement et tiens-moi au courant, tu peux m'envoyer un message sur la page Facebook si t'as des questions là-dessus, et puis on se retrouve très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501